... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 18 novembre. Au sommaire de cette édition, l'inquiétude du monde économique face à la crise. La situation des restaurateurs est particulièrement compliquée. Nous ferons le point avec le président de la CCI de Bordeaux-Gironde. Les métiers de la santé, eux, recrutent dans cette période de crise sanitaire. On a plus que jamais besoin de personnel à domicile ou dans les EHPAD. Et puis, nous entendrons la position du diocèse de Bordeaux après les manifestations des catholiques le week-end dernier pour demander le retour des messes. Enfin, les prévisions météo pour demain. Encore une belle journée ensoleillée malgré, vous le voyez, la présence de quelques nuages. Du côté des températures, c'est un peu le grand écart entre Guéret 11 degrés et Bordeaux-Bayonne 16 degrés. Malgré les aides, la situation économique est alarmante. Selon la Chambre de commerce de la Gironde, beaucoup de dossiers commencent à arriver au tribunal de commerce. Vous le voyez, 199 liquidations judiciaires ont été prononcées depuis le 31 mars. Le nombre de créations ne cesse de chuter, les cessations, elles, d'augmenter. Un pic est même attendu en mars-avril si l'activité économique ne repart pas. Si les commerces non essentiels peuvent espérer une réouverture fin novembre, en revanche pour les bars et les restaurants, déjà durement touchés par la crise, eh bien c'est le coup de massue. Ils ne devraient pas rouvrir avant le 15 janvier 2021. Nous avons entendu ici, sur ce plateau, la réaction de Laurent Tournier, le président du syndicat des hôteliers-restaurateurs en Gironde. Nous faisons le point à présent avec le président de la CCI de Bordeaux, Gironde, Patrick Seguin. C'est dramatique et nous avons travaillé avec le groupe représentant cette profession, avec l'UMI et la Fédération des indépendants de cette profession, avec le groupe que vous connaissez ici sur la région, qui est animé par Philippe Etchebest et Marc Bonhoeff. Nous avons travaillé jusqu'à une heure du matin hier pour essayer de faire une proposition au gouvernement parce que c'est effectivement dramatique. Ce sont des gens qui sont totalement effondrés. Ils se rendent compte qu'ils vont être arrêtés, fermés administrativement, 150 jours sur l'année. Et les aides que nous avons de la part de l'État, de la région, des métropoles et de nos activités consulaires font que ça ne suffira pas parce que la fermeture est trop importante. Donc nous avons fait une proposition cette nuit au ministre de l'Économie et nous attendons bien évidemment avec impatience sa proposition au niveau national. De toute façon, on voit bien que la décision est prise pour les CHR, café, hôtel, restaurant, de ne pas rouvrir avant le 15 janvier au mieux. Et donc il faut s'adapter à ça. Donc la proposition, elle est purement financière. C'est pour sauver les 600 000 CHR de France. C'est de faire une proposition de prise en charge par l'État sur le plan de relance de la prise en charge de 15 % du chiffre d'affaires perdu sur ces 150 jours dont je vous parlais. Nous avons demandé au niveau national avec CCI France une ouverture des commerces qui sont aujourd'hui fermés administrativement pour le 27 novembre. C'est important parce qu'il y a entre-temps ce fameux Black Friday qui va profiter aux grandes enseignes et aux GAFA si nos commerces ne sont pas ouverts. Donc c'est quand même la double pénition si nos commerces ne peuvent pas ouvrir à ce moment-là. Et puis un week-end de plus en termes d'ouverture pour les cadeaux de Noël et les fêtes de fin d'année, je pense que c'est indispensable pour nos commerces de proximité. Et nous attendons avec impatience la décision d'État pour espérer que nous serons suivis dans nos demandes pour que les commerces de proximité puissent effectivement ouvrir avec des conditions sanitaires très strictes dès le 27 novembre. Et puis avec la crise sanitaire, les métiers de la santé recrutent. Les offres à pourvoir ont augmenté de 20 % par rapport à 2019. À domicile comme en maison de retraite, les besoins personnels sont énormes et les candidats sont rares. Visite impossible dans les EHPAD lors du premier confinement, limitée au deuxième. Autant dire que le rôle du personnel soignant ou d'animation a pris une toute autre dimension auprès des personnes âgées dans ces établissements spécialisés comme ici à Talence en Gironde. Mon métier a toujours eu du sens pour moi depuis 7 ans maintenant que je l'exerce. Mais il en prend de plus en plus avec cette période particulière qu'on vit en ce moment. Parce que nos résidents ont besoin de nous encore plus que d'habitude. Les familles sont moins présentes sur site puisqu'on est obligé de fermer un petit peu les portes et de restreindre les visites. Donc voilà, nos résidents ont vraiment besoin de nous et on est là. Tant et si bien que la demande en personnel s'est accrue, 1200 postes en CDI et CDD sont à pourvoir au niveau national dans ce groupe de gestion de maisons de retraite spécialisées. C'est lié à une crise des métiers du soin et des métiers du grand âge qu'on connaît depuis de nombreuses années avec des diminutions de quotas. Et il faut aujourd'hui maintenant former ses professionnels. Quand on parle de former une infirmière, ça prend 3 ans. Donc pour monter entre guillemets le nombre de professionnels sur le marché, il faut anticiper les besoins. Et aujourd'hui nous sommes à une conjoncture où à la fois il y a une forte demande par rapport à la crise sanitaire et à la fois un faible nombre de candidats. Sur Bordeaux à peu près, on est à une vingtaine de CDI aujourd'hui de vacants, 120 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Des offres à pourvoir dans l'ensemble des domaines de compétences nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements qui passent également par le recrutement d'apprentis. Alors j'ai la chance actuellement effectivement d'avoir pourvu mes postes de cuisinier et de serveur. Il nous reste actuellement deux postes d'aide-soignants qui seront pourvus à la fin de l'année ou voire tout début janvier. Et notamment dans mes deux postes vacants, j'ai une apprentie qui est sur notre site depuis un an qui va signer un CDI à l'obtention de son diplôme. Des métiers du soin et du service régulièrement en tension dans les EHPAD que la crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer. Et puis toujours en lien avec cette crise sanitaire, le Conseil d'État examiné ce matin a référé, déposé par une dizaine de parents d'élèves de Gironde. Il conteste le port du masque à l'école pour les enfants de moins de 11 ans et dénonce par ailleurs l'incohérence selon eux du protocole sanitaire mis en place à l'école. Le délibéré sera rendu en début de semaine prochaine. Le week-end dernier, de nombreux catholiques ont manifesté partout en France comme ici à Bordeaux pour demander le retour des messes dans les églises. Ils étaient environ 300 ici à Bordeaux. Certains ont entonné des prières sur la voie publique, ce qui est interdit. Les organisateurs ont été convoqués au commissariat. On écoute la réaction du vicaire du diocèse de Bordeaux. On n'était pas organisateurs, mais on a essayé d'accompagner la situation pour que tout se passe sereinement. Je crois que ça a été le cas. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'incendie de voiture, de jet de pavé sur la police, d'insulte à la police. Donc les conditions étaient, je crois, acceptables. Et surtout d'éviter les dévisions dans notre communauté catholique. C'est ce que moi je redoute le plus, qu'on arrive à se lever les uns contre les autres. Et puis lundi, les représentants du culte ont été reçus par le Premier ministre Jean Castex avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il n'y aura pas de réouverture des offices religieux en groupe avant celle des commerces, a priori donc le 1er décembre. On attend maintenant d'avoir une date ferme. Je crois qu'on a la même impatience que les petits commerçants pour pouvoir avoir une activité un peu plus souvenu pour une période qui est importante pour moi, qu'on appelle la période de l'Avent, qui nous prépare à Noël. Et puis bien sûr, on sera encore plus heureux, on aura quelques pistes sur ce qu'on pourra faire au moment des fêtes de Noël. C'est le soir, la nuit du 24 au 25 qui attire le plus de monde. Nos nuits sont habituellement archi pleines. Alors comment on va s'organiser pour cette nuit de Noël ? Est-ce qu'il va falloir qu'on multiplie les messes, qu'on trouve des lieux de plein air ? Pourquoi pas ? Qu'on étende au niveau des dates ? Et puis soulagement pour le sport amateur qui se sentait un peu oublié depuis le confinement. Hier, ces représentants ont été écoutés par Emmanuel Macron. Une série de mesures a été annoncée, notamment une enveloppe de 15 millions d'euros pour les associations, 20 millions pour compenser les pertes de licences, mais aussi 100 millions pour la création du passeport à destination des jeunes sportifs cette fois. De bonnes nouvelles pour Stéphane Casteran, le représentant du comité olympique et sportif. Il était l'invité ce matin de Bastien Loquet dans le Focus Sport. Ce dont on a besoin, c'est évidemment d'aide pour passer ce moment difficile, mais c'est aussi de pouvoir redémarrer le plus vite possible, lorsque ce sera évidemment possible, et dans les meilleures conditions. Et on a besoin aujourd'hui d'encourager ce redémarrage. On a des familles qui sont fragilisées aussi sur le plan économique par cette crise sanitaire. Et il faut pouvoir donner un coup de pouce pour pouvoir redémarrer une activité sportive, reprendre une cotisation dans les clubs, même si ces clubs aussi font évidemment des efforts, et depuis longue date, pour être le plus accessif financièrement, pour pouvoir se remettre au sport. Dernier point, Stéphane Casteran. Rapidement, autre nouvelle également, c'est que si la situation sanitaire le permet, la reprise des activités pour les jeunes à partir du 1er décembre, ça c'est un point positif également. Alors oui, effectivement, c'est un point positif. On espère évidemment que la situation sanitaire ira en s'améliorant rapidement et permettra des ouvertures rapides et plus larges. Voilà, quelques bonnes nouvelles. Trois policiers bordelais ont été blessés cette nuit sur le boulevard des Frères Moga à Bordeaux. Le conducteur d'un véhicule aurait délibérément foncé dans le fourgon où il se trouvait pour stopper sa course folle, repéré depuis plusieurs jours pour refus d'obtempérer. Le conducteur, à la vue des policiers en patrouille, s'était engagé à contresens sur les boulevards. Suite au choc dont on peut mesurer la violence sur cette image, le véhicule a été immobilisé. Ses deux occupants ont été interpellés, placés en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte. Et puis on vient de l'apprendre, les deux viticulteurs qui avaient procédé à des épandages près des écoles de Villeneuve-de-Blaye en 2014 ont été condamnés ce mercredi à 5000 euros d'amende avec sursis par la cour d'appel de Bordeaux. Direction à présent le Pays-Basque. On le retrouve Thomas Villepreux pour faire le point de l'actualité. Une actualité aujourd'hui judiciaire. Au Pays-Basque, l'actualité de la semaine doit être en théorie judiciaire. Elle sera marquée ce jeudi 19 novembre par l'ouverture du procès Rouxelles aux assises de Pau. Plus de 4 ans et demi après le double parricide commis à l'arme de poing dans une ferme isolée du Pays-Basque à la Bastille-Clairens sur les époux Pascal et Eva Rouxelles, cette cession reste toutefois incertaine après trois tentatives avortées. Le casse-tête des cas contacts, qui avait eu raison de la précédente cession, pourrait à nouveau empêcher celle-ci. Le procès de Kevin Rouxelles et de Sophia Bornarchuk, accusés de complicité d'assassinat. L'avocat de Kevin Rouxelles, Emmanuel Zapirin, avance par ailleurs qu'il est difficile, voire impossible, de voir les mimiques des accusés derrière un masque et donc d'évaluer leur réaction face à certaines questions. Pour autant, la cour d'assises met tout en œuvre pour éviter un fiasco judiciaire et maintenir ce procès dans l'espoir qu'aucun coup de théâtre nouveau n'intervienne. Au-delà des gestes barrières, des masques et des protocoles sanitaires, il faut en effet rappeler que Sophia Bornarchuk avait fait un malaise lors de la première audience et que Kevin Rouxelles, son ex-compagnon, avait été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide, autant d'éléments inattendus qui avaient empêché la tenue de ce procès. Lors de la deuxième tentative, l'état de l'accusé Kevin Rouxelles, hospitalisé d'office, avait à nouveau mis fin au débat avant que la pandémie ne repousse encore l'échéance lors du troisième acte, juste avant le verdict. À ce stade, Kevin Rouxelles a passé 57 mois en détention préventive. Son ex-compagne, Sophia Bornarchuk, elle, est libre et sous contrôle judiciaire depuis près de deux ans. Et puis je vous rappelle qu'une marche sera organisée demain à Villeneuve d'Ornon en mémoire de Steven Jobert, victime d'une chute mortelle sur un chantier le 17 septembre dernier à Bordeaux. Rendez-vous est donné à 14h devant la Poste Avenue du Maréchal Foch. Et l'on retrouve comme chaque soir Alix Fourcade pour répondre à vos questions en partenariat avec sud-ouest.fr. Et ce soir, Alix, il s'agit d'un parent qui se pose des questions à propos de la garde alternée. Oui Dominique, et aujourd'hui nous avons une question de Stéphane à Villeneuve d'Ornon. J'ai un enfant de 15 ans en garde alternée. Quelles sont les modalités pour les déplacements entre le domicile des deux parents ? Ne vous inquiétez pas Stéphane. Le ministère de l'Intérieur l'a affirmé. Les mesures mises en place actuellement sont sans conséquence sur les dispositifs de garde. Il suffit de cocher la case déplacement familial impérieux sur votre attestation de sortie quand vous allez chercher votre progéniture. En complément, le site service-public.fr préconise aussi d'être en possession du jugement préconisant le mode de garde. Voilà, et si vous aussi vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci Alix, si on vous retrouve demain. Retour au sport. La trêve internationale a fait du bien semble-t-il au Girondin de Bordeaux. Les joueurs se sont parlé et on dirait bien que la confiance est de retour voyant ce matin lors de la conférence de presse avant le déplacement ce vendredi de Bordeaux à Rennes. Atem Ben Arfa s'est même montré optimiste pour l'avenir. Le groupe est assez serein, le coach aussi, par sa posture, nous donne cette sérénité. Et nous, on est sereins, vraiment. Mais vraiment, on est sereins parce qu'on sait qu'on a un objectif dans notre tête, on sait où on veut aller et vous allez voir qu'en fin de saison, on sera dans nos objectifs, voire mieux. Donc je peux vous le signer aujourd'hui même. Je peux vous dire qu'à la fin de saison, on sera mieux que nos objectifs. Mais après, c'est un temps de passage, c'est des temps de passage, c'est tout. Enfin, pour terminer, des nouvelles très brèves du skipper Girondin qui participe au Vendée Globe Arnaud Boissière. Il est actuellement 23e de la course. Après des difficultés, le marin a enfin retrouvé des vents favorables. Écoutez. Tout va bien, il fait beau, il fait chaud. Le seul truc qui est négatif, c'est que j'ai pris un peu de retard. Donc il va falloir que d'ici peu de retard, que je mette du charbon pour attraper un petit peu. Voilà, on se quitte sur ces images du large. Rendez-vous demain matin à 7h avec Raphaël Orenbuche pour la matinale. Je vous souhaite une très bonne soirée.